Bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés de me soutenir et de continuer à me suivre. Dans cette vidéo, je vous parle de mon aventure de construire au Cameroun. Dans toutes les photos qui défilent, ce sont les personnes grâce à qui tout est possible depuis le début, depuis toujours. Donc voilà, dans cette vidéo on va évoquer mon chantier, comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin. La vidéo est assez longue, ça vous laisse le temps de voir en détail comment j'ai galéré depuis des années avec le soutien de ma famille, ma famille d'ici et d'ailleurs. Donc bienvenue à la résidence VGP à Lockpomme. Ici je vous ai mis en détail toutes mes dépenses sur ce chantier depuis le départ. N'hésitez pas de faire un arrêt sur image pour prendre le temps de parcourir tous les détails. Je vous donnerai des explications inbox si vous êtes intéressé. dans ce type de projet, il ne faut surtout pas se précipiter, c'est pas à pas. Donc faire des petits crédits si possible, sinon moi je suis passé par la tontine et mon petit salaire et mes petits revenus de mes petits commerces. Voici le détail du carrelage de tout l'immeuble, toutes les façades avant, arrière et latérales. Finalement concernant le mur arrière, j'ai préféré y appliquer du bitume. Voici le débit complet pour vous donner une idée. Pensez également au budget pour un forage d'eau sur place dans votre propriété parce que la distribution d'eau est un réel problème au Cameroun. C'est beaucoup plus pratique d'être autosuffisant. Ici, vous avez le débit de carrelage du toit terrasse où nous avons disposé le cubiténer de 3000 litres d'eau. Ici, je vous montre le débit complet de la tuyauterie des extérieurs de l'immeuble pour toutes les connexions. Avant, pose intégrale du bitume à l'extérieur du mur, sur le mur de la façade arrière. Donc, ça s'assurerait d'abord de l'étanchéité. Et là, vous avez le débit complet de la plomberie concernant la pose du cubiténer sur le toit terrasse. Ici, je suis sur le débit de la future boutique qui va naître sur la devanture de mon immeuble. Là, on est sur la façade principale de l'immeuble. Un immeuble de deux étages avec un rez-de-chaussée et une terrasse au-dessus. Donc, l'idée, c'était d'avoir des appartements meublés. Il y en aura deux à chaque étage. Donc, deux en dessous au rez-de-chaussée. Donc, l'immeuble est très grand et j'ai fait le choix de cultiver beaucoup d'arbres fruitiers dans ma propriété. Donc, j'ai des manguiers, j'ai des avocatiers, j'ai des cocotiers, un arbre palmiste. Donc, voilà, j'ai pas mal d'arbres, j'ai même un manguier. Donc, et même le laurier qui pousse, j'ai plein de plantes, plein de plantes pour apporter de la fraîcheur en plus des fleurs pour agrémenter la propriété. Le chantier est fait sur un terrain de 700 mètres carrés avec une grande cour. J'ai prévu de faire un kiosque, une sorte de terrasse ombragée le long du mur d'enceinte pour faire barbecue, grillade, des choses comme ça, quoi, dans le jardin avec la famille. Il faut passer un bon moment. Ça, c'est le portail principal de la propriété. Là, on est sur les extérieurs. On voit bien qu'il y a beaucoup de verdure. Mais ça reste encore à être aménagé. Je vais prendre le temps qu'il faut pour faire ce qu'il faut pour agrémenter cette devanture. La façade est un peu grisade. C'est normal. C'est à cause de l'humidité, des intempéries. Ça gloue grave. Regardez comme la maison gloue. Et quand ils vont faire la route, je ne vous dis pas comment on sera en haut. Ici, c'est la façade latérale droite sur la partie haute de la côte. Donc, on voit bien la façade de ce côté-là. Ici, je vous fais balader un peu sur les alentours, autour de chez moi, voir à peu près la vue qu'on a. J'ai fait des prises de vue depuis le premier étage, depuis le deuxième et même depuis le toit terrasse. Donc, ça permet de se rendre compte un peu de la belle visibilité et de la belle vue qu'on a depuis mon immeuble. Donc, on voit l'Oc Pomme qui évolue au fil des années. On voit que ça se développe beaucoup. Il y a énormément de constructions, énormément de travaux et c'est vraiment beau à voir. La diaspora vraiment œuvre énormément pour le développement de notre pays. Et ça, c'est bien, c'est encouragé. C'est encouragé et j'encourage vraiment tout le monde, ceux de la diaspora, qui aimeraient vraiment s'investir au Cameroun. C'est une bonne chose parce qu'on a beau vivre à l'étranger, à la fin, on finit toujours au pays. Donc, il vaut mieux préparer ses arrières, quoi, et venir investir pour l'avenir de ses enfants, pour soi-même, pour sa retraite, et même pour ses vacances, pour ses séjours au pays, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment à encourager. Donc, le développement suit, ça évolue sans arrêt. La pomme, la pomme, la pomme, la pomme. Il y a pas trop grand chose à la peau. Le pomme, c'est un beau casque, c'est de toute votre côté. Il y a plein de choses, c'est de toute votre côté. Il y a plein de choses, c'est de toute votre côté. Il y a plein de choses, c'est de toute votre côté. On se plaint pas. Il y a plein de choses, c'est de toute votre côté. Alors, je vois comment on se plaint pas. Le casque est très beau, comme ça, par rapport aux autres. Mais j'ai monté bien. Il a de belles maisons. Elle est toutes les belles maisons. je vais profiter je vais vous montrer le lycée de l'oppo bon, c'est pas... c'est pas mauvais que ça, c'est vraiment poudre on va viser de l'oppo bon, cela dit, construire au Cameroun, ce n'est pas une mince affaire il faut vraiment se préparer là, c'est un mur de soutènement qui m'a coûté énormément d'argent, près de 8000 euros parce que le voisin n'a pas voulu participer donc du coup, j'ai dû me débrouiller toute seule on a fait une base très très large de 1 mètre avec un béton armé, solide, avec énormément de fer donc le mur est long de plus de 25 mètres et puis la hauteur dépasse les 2 mètres 50 donc pour vous dire à quel point c'est du costaud donc finalement, on s'en sort plutôt bien il faut savoir qu'avec l'humidité à Douala on a beaucoup d'intempéries et quand il pleut beaucoup, la terre glaise la terre rouge que vous voyez à l'écran elle a tendance à ramollir du coup, ça s'est affaissé sur mon mur et un jour, ça s'est simplement écroulé le mur est tombé tout de son haut heureusement, il n'y a pas eu de dégâts sur les personnes ou sur du matériel donc on a dû tout nettoyer et refaire comme vous voyez là, toute la fondation de zéro donc ça m'a coûté une blinde une blinde, merci aux tontines vraiment, merci aux copines pour toutes les tontines qui m'aident depuis le début de cette aventure à réaliser mon rêve donc voilà voilà pour le détail des frais en ce qui concerne la construction comme vous avez dû le voir en tout début de cette vidéo vous pourrez vous y référencer pour vous faire une petite idée donc tout dépend de la taille de votre terrain tout dépend de la hauteur de votre bâtiment si vous voulez faire une simple villa ou un duplex ou un immeuble voilà, c'est pas pareil on envisage pas les choses de la même façon donc là vous voyez ici le fameux mur de soutènement qui est hyper costaud qu'on monte petit à petit et jusqu'à atteindre 2m50 avec un bon renforcement en béton armé c'est vraiment du costaud, du solide j'en suis fière parce qu'aujourd'hui quand on y est on se rend compte que vraiment l'argent fait les choses voilà ça c'est une phrase que j'aime bien l'argent fait les choses franchement sans argent c'est sûr on peut rien faire donc là vous voyez l'étendue du chantier il y a énormément de travail beaucoup de camions de sable de camions de gravier beaucoup de ciment beaucoup de fer beaucoup de lattes de planches tout ça pour oeuvrer on va dire un détail et une finition parfaite quoi vous verrez dans la suite de la vidéo où on en est aujourd'hui donc ça a très bien évolué et j'en suis fière je remercie tous les ouvriers tous les maçons tous les corps de métier qui oeuvrent vraiment durement avec passion parce qu'ils font un très bon travail c'est incroyable vous verrez sur quelques vidéos plus tard sur cette vidéo les images de quelques gars qui travaillent sur le chantier c'est vraiment impressionnant et ce sont des jeunes souvent il faut vraiment les encourager les motiver les soutenir et puis être à leur écoute voilà ici on voit que le mur a bien avancé il a bien évolué voilà là on voit tout le soutenement qui a été fait c'est assez impressionnant le résultat est top le résultat est top et maintenant c'est vraiment vivable mais tout n'est pas fini parce que au jour à l'heure où je vous parle le mur fait 2m50 mais on va devoir rajouter encore au moins 2 ou 3 peut-être 4 rangées de parpaings avant de mettre des fers de sécurité pour vraiment faire en sorte que notre mur soit pas infranchissable mais assez haut par rapport aux voisins parce que la hauteur de notre mur constitue en fait le sol du voisin du dessus donc du coup comme on est sur une pente sur une colline donc ça fait que voilà on peut pas se fier que à ce mur il faut encore le surélever comme vous pouvez le voir sur les images là on revient sur la construction du caniveau face à l'entrée côté meublé voilà on a dû creuser le caniveau élargir un peu faire un bétonnage vraiment solide pour pouvoir mettre des dalles de béton pour l'accessibilité et ensuite on a bien terrassé l'ensemble avant de mettre du gros on va dire une grosse chape voilà une grosse chape pour finaliser tout ça donc à l'heure où je vous parle c'est très pratique ça fonctionne très bien là vous voyez l'évolution du portail du locataire qu'on a bien peint avec la peinture gris top gris souris que j'aime bien l'intérieur comme à l'extérieur maintenant c'est accessible et là ça donne un très bon rendu final plus tard peut-être que je changerai la peinture mais pour l'instant je garde tel quel plus tard ici je vous mets un avant-goût de ce que ça rend après travaux sur l'un des appartements donc plus tard dans la vidéo vous verrez plus en détail sur les travaux et l'aménagement donc là vous êtes sur l'entrée de la maison secondaire donc on a plein de détails sur le chantier ça va pas être évident de se retrouver j'ai mis les photos en vrac parce que sincèrement j'avais pas le temps de tout organiser faire le montage c'est vraiment très long donc regardez faites vous plaisir et puis si vous avez des questions n'hésitez pas de revenir en commentaire me les poser je me ferai un plaisir de vous répondre donc là on est à l'intérieur du meublé le tout premier meublé au rez-de-chaussée qu'on a finalisé déjà ça fait un petit moment là je vous fais une petite visite à l'intérieur tout est propre, tout est accessible et on fait déjà louer vous avez vu moi j'adore les moulures sur les murs j'aime beaucoup ces moulures et la couleur blanche mélanger avec du gris, gris taupe, gris souris voilà ce sont les couleurs que j'affectionne beaucoup parce que c'est simple, sobre et chic donc voilà on est sur un grand salon qui fait à peu près on va dire 30 mètres carrés donc c'est vraiment grand avec deux grandes chambres chacune fait au moins 15 mètres carrés et on a sur le staff en début de vidéo bien précisé parce que là ce qu'on appelle le staff ce sont les moulures que vous avez tout le long des murs qui rendent l'appartement très chic alors ici vous voyez qu'on a des meubles en bois fait par des artisans du coin au quartier ou pas loin et ça permet de faire travailler un peu les artisans locaux quoi même si des fois les finitions ne sont pas vraiment top faut pas s'attendre à des miracles il faut être très patient il faut vraiment donner des bonnes directives j'ai vu que certaines personnes préfèrent ramener de l'ameublement depuis l'occident bon ça se fait aussi mais bon ça dépend maintenant du frais de transport ça dépend de la qualité des meubles il faut pas vraiment prendre des choses en bois compacté sachant que le bois plein ça coûte très cher en occident donc voilà il faut bien réfléchir là dessus ici je vous fais voir la construction du mur de séparation de la cour de devant vous voyez qu'on est sur un mur un peu en forme de Z ou de S c'est pour permettre de libérer un espace pour la future boutique donc voilà c'est un mur qui nous a pris un peu de temps pas très cher c'était pas très très cher bon il a fallu du parpaing, du ciment, du béton, du fer donc voilà et après on a carrelé l'ensemble pour rendre joli comme vous pouvez voir là sur les photos ensuite on a finalisé avec le montage du portail le portail rouge qu'on voit aussi sur les photos qui a été peint ensuite en gris là on revient sur les débris de l'ancien mur de séparation qui s'était croulé dont je vous parlais il y a un instant donc vous voyez tous les dégâts que ça a causé toute la ferronnerie, tous les parpaings, tous les gravards voilà il a fallu déblayer tout ça afin de reconstruire le mur vous voyez toute la terre qui en est sortie par époulement quoi c'était vraiment un travail fastidieux et difficile il fera meilleur là vous avez le stock de carreaux qui a servi pour la façade de l'immeuble là je vous fais voir les travaux d'échafaudage en vue du carrelage de la façade de l'immeuble le mur de séparation est assorti d'un portail d'un petit portail qui dessert la maison d'en bas pour pouvoir communiquer en cas de problème, en cas de besoin comme vous voyez là, la construction est très compliquée c'est un concours de patience il faut vraiment être très patient et très organisé ne pas être pressé donc finalement pour avoir l'argent à chaque fois soit j'économise toujours sur mon salaire et mes petits commerces et mes tontines et finalement je dois des fois attendre la fin du mois pour régler les dépenses et sur l'échafaudage comme vous avez là il m'a fallu je vais dire presque 6 mois pour finaliser le carrelage de ce bâtiment, de cet immeuble donc c'était très long, c'était étape par étape parce que ça a coûté déjà très cher et en plus il a fallu acheter la totalité des carreaux que tout soit prêt, que tout soit mis à disposition et acheter tous les matériaux nécessaires c'est à dire les ciments, les ciments de colle et les échafaudages tous les matériaux comme les clous tout ce qu'il faut en fait donc voilà, il a fallu beaucoup de temps pour ça une fois que tout était prêt c'est là où on a démarré les travaux donc il a fallu dans les 6 mois pour que tout soit bouclé quoi petit à petit, ça a été fait et après l'immeuble a été sécurisé parce qu'il faut savoir que le plus important c'est d'éviter les intempéries comme à Douala, pendant les saisons de pluie il fait tellement mouillé tout est tellement humide donc il faut faire attention parce que les intempéries rentrent partout et ça peut mettre à mal la structure globale quoi comme les fers, les linteaux, tout ça ça peut s'effriter et s'abîmer il peut y avoir des infiltrations par le toit ou comme par le sol parce que tout est mouillé pendant la session de pluie mais il faut faire attention donc la priorité c'était vraiment de sécuriser l'ensemble de l'immeuble avant de commencer à finaliser quelques parties à l'intérieur comme les appartements par exemple donc voilà, c'est vraiment un gros projet j'étais pas partie pour ça au départ moi je voulais juste faire une petite villa duplex, tranquille mais mon papa m'a dit bon, t'es quand même dans une ville de l'avenir quoi parce qu'à l'époque il y avait pratiquement personne dans le coin c'était un peu la forêt donc mon papa m'a dit, quand même de son vivant il m'a dit, vaut mieux faire un R plus 2 minimum, voire R plus 3 je lui ai dit, tu as vu la taille du terrain ce sera énorme il m'a dit, pour l'avenir ce serait mieux parce que tu pourras en tirer profit sur les locations des choses comme ça là on voit les gares qui commencent à installer les tuyaux d'orientation d'eau depuis le forage jusqu'au cubiténer au sommet du toit dans la petite terrasse donc voilà vous avez toute l'installation du forage du début jusqu'à la fin dans une autre vidéo beaucoup plus détaillée vous verrez sur ma chaîne n'hésitez pas de vous y rendre et de la consulter et de revenir vers moi si vous avez quelques questions quelques curiosités pour partager peut-être votre expérience avec moi ça me fera plaisir merci en tout cas d'aller regarder cette vidéo du forage complète là on voit que la maison commence à bien s'améliorer ça commence à glouer, ça glouer, ça glouer Dora et Babou aussi sont contents et là on voit l'installation du lit on voit que la déco commence petit à petit donc ça nous a pris beaucoup de temps avec les enfants mon fils Ajaël, mes neveux et nièces donc on y a beaucoup travaillé pour rendre la maison vraiment potable après le passage des techniciens bien sûr donc au jour d'aujourd'hui on est très fiers du résultat de notre dur labeur pendant tout ce long mois ici je vous fais voir tous les détails des moulures du stas qu'on a fait dans tous les logements donc c'est très beau ça embellit, c'est très naturel après on peut adapter avec des peintures de son choix donc l'essentiel c'est d'avoir des nues habillées pas des nues tout nues et la base c'est la peinture blanche après on adapte comme on veut on peut mettre des tableaux et des rideaux aux portes et aux fenêtres comme ça pour augmenter le logement et ici on voit ce à quoi ressemblait l'immeuble avant l'échafodage, avant le carrelage on voit qu'on était vraiment sur un nubeuble qui avait déjà subi quelques trastes des intempéries et là un peu de déco de l'intérieur des deux maisons donc les photos sont un peu mélangées ça montre l'évolution aussi de la déco de tout ce qu'on a pu faire depuis le début donc là c'est déjà totalement habitable les deux parties maintenant on reste à poursuivre avec le premier étage en fonction de mes moyens quoi petit à petit donc voilà l'équipement se fait selon mes disponibilités selon mes moyens donc ce que je fais c'est que j'envoie des choses de l'Europe quand je peux des petits mobiliers, des petits objets de déco des choses comme ça les peintures aussi des fois j'en ai ramené de la peinture pour peindre moi-même quelques portes fenêtres ou même quelques murs dans les chambres des enfants des choses comme ça donc ça donne bien le résultat final me plaît beaucoup par contre tout ce qui est électroménager petit appareil de maison c'est toujours plus simple de le faire venir de l'accident plutôt que d'acheter sur place ça coûte très cher au Cameroun l'électroménager et l'occasion chez les brocanteurs ça coûte très cher aussi et il n'y a pas de garantie que ça dure donc du coup il faut vraiment jauger il faut vraiment choisir la bonne solution et moi ma solution c'est de faire venir les petits électroménagers de l'occident tranquillement donc j'envisage aussi de faire venir des frigos congélateurs même pourquoi pas climatiseurs donc je verrais ça aussi donc c'est très très cher sur place du coup il faut bien réfléchir et bien calculer par rapport à son budget et comparer avec les frais de port avec le fret maritime quoi pour voir bon si vous voulez en savoir plus encore une autre référence une autre vidéo complète et détaillée sur le transport en fret maritime de tout ce que j'envoie au Cameroun pour mon chantier ou même mes différentes marchandises n'hésitez pas d'y aller voir et puis de me poser des questions inbox ou en commentaire quand je regarde toutes ces images de mon chantier depuis toutes ces années ah là là je me rends compte de toutes les galères des moments de joie de bonheur d'euphorie de partage ah là avec la famille et même avec les ouvriers c'est top quoi ça fait vraiment chaud au coeur ça fait plaisir et comme je disais au début de la vidéo c'est une aventure de longue haleine il faut pas se presser si on a pas le cash c'est pas la peine et sachez aussi que au Cameroun pour prendre un crédit c'est 19% le taux de crédit donc avec une hypothèque sur le bien donc si t'es pas sûr de pouvoir rembourser à temps ne tente même pas n'essaie même pas d'aller prendre un crédit au Cameroun sinon t'es fou sinon tu offres ta maison comme ça gratuitement à la banque t'as même pas la peine quoi donc autant se débrouiller avec les moyens du bord comme je fais les tontines les petits marchés que je fais et mes petits salaires donc voilà on cumule un peu tout ça et puis la participation de la famille de temps en temps quand on a du mal chacun met la main à la poche on participe et on fait avancer le projet et ça profite à tout le monde parce que la maison c'est un peu comme une maison familiale aussi voilà parce que on peut pas y vivre nous même donc on a la famille qui vit sur place et quand moi je viens quand la famille arrive on en profite mes soeurs, mes frères tout le monde en profite donc voilà c'est pas mal c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine c'est pourquoi je dis toujours aux gens de l'Europe les gens de la diaspora de ne pas hésiter d'investir c'est vraiment une bonne chose une bonne chose ça vaut le coup plus tard on sera fiers de ça et il faut savoir être fiers de son travail je suis fière de mon travail même si j'en bave au quotidien même si des fois j'ai pas de quoi même remplir mon frigo ou mettre l'essence dans ma voiture même si des fois je peux même pas aller passer un petit week-end sympa quelque part aller au spa j'adore le spa donc toutes ces choses que j'aime beaucoup que j'affectionne je peux pas le faire parce qu'il faut que je me sacrifie parce qu'il faut que je mette de côté pour le ciment pour les carreaux pour le fer pour les parpaings voilà voilà où va mon argent depuis plus de 10 ans donc voilà c'est comme ça je sais que je suis pas la seule je sais qu'on est nombreux dans cette situation et je remercie surtout beaucoup ma famille parce que c'est pas facile de pouvoir vivre avec quelqu'un qui a toujours la tête dans le chantier H24 quoi là on a reçu la livraison de cascaro que mon grand frère tonton Jean-Voix est allé récupérer enfin acheter à la quincaillerie donc voilà on en a racheté des sacs et des sacs je sais pas combien de s'action ils sont passés le sac ou de minimum 6000 francs par rapport à enfin c'est le coût d'un sac à 6000 francs pour un sac de casse carreau pour faire les mosaïques donc le débit évoluer progressivement parce qu'au départ avec les casse carreau on peut pas savoir la quantité de carreau vraiment à prévoir quoi donc c'est au fur et à mesure quand on achète des carreaux en entier dans le carton là c'est précis on sait que sur un carton on aura droit à tel mètre carré pour la pose mais pour les casse carreau c'est totalement opposé on ne sait pas où on va par rapport à la taille des débris des carreaux la pose va se faire au fur et à mesure et quand il en manque on en achète donc voilà il en a fallu énormément ici on est sur le démarrage des travaux qui vont se dérouler sur le restop donc sur les toits terrasse où le pibitonnaire sera disposé il nous a fallu beaucoup de camions de sable de gravier de ciment colle plein de petits accessoires vous avez vu les dévis que j'ai mis en démarrage de la vidéo tout est détaillé dessus donc voilà tout va être ensuite monté par poulie vous verrez aussi c'est une des photos la poulie qui a été installée sur la façade pour monter tout ça là-haut je vous montrerai dans une autre vidéo la suivante tous les détails comment travaillent les ouvriers les maçons tous les corps de métiers voilà j'ai quelques petites vidéos que j'ai rassemblée pour faire un montage pour vous montrer comment ça fonctionne quoi donc voir comment les gars travaillent étape par étape sur quelques étapes par la totalité ainsi de petites les aperçus donc voilà oui comme vous pouvez le voir les travaux de carrelage ça demande beaucoup de temps beaucoup de patience donc en fin de compte j'ai opté pour la mosaïque ce qu'on appelle communément les cascaros ce qui revient beaucoup moins cher que les carreaux entiers du coup on peut en acheter des sacs entiers comme vous avez vu tout à l'heure sur les images précédentes donc on va poser les cascaros pour faire dans cette mosaïque que les les gars vont disposer selon les formes selon les couleurs et c'est pour rendre les finitions joli à voir quoi donc c'est quand même esthétique donc voilà et puis les rebords des toits vont être tous carrelés également avant l'installation du rooftop à la fin quoi on peut améliorer et embellir le toit donc ça rend très bien les les gars ont bien bossé donc tous les dévis je les ai et si vous voulez en savoir plus sur les superficies sur le tarif n'hésitez pas de me consulter un box pour en savoir plus voilà on a su un cubitiner de 3000 litres qu'on a posé donc au sommet de l'immeuble avec toutes les connexions qu'il faut le flotteur a été installé à l'intérieur de la cuve donc à l'heure où je vous parle ça fonctionne très bien ça dessert tout tous les meubles donc avec les raccords au niveau inférieur donc progressivement on avance pas à pas voici les différents compteurs pour les deux logements du meublé qui sont disponibles en ce moment vous avez un compteur principal et un compteur divisionnaire il faut également penser aux compteurs prépayés c'est très important pour que chaque locataire ou chaque résident puisse régler lui même sa facture depuis son application sur son téléphone avec eneo là vous avez les différents seaux de goutron qui ont servi pour le travail de bitumage du mur de la façade arrière de l'immeuble il y en a eu 10 au total plus 10 bidons de 10 litres de pétrole pour diluer l'ensemble en cuisinant tout ça dans une grande dans un grand seau métallique donc voilà à partir d'ici je vous fais voir les travaux à l'arrière du bâtiment en ce qui concerne la pose des échafaudages pour l'étanchéité de l'arrière du bâtiment ainsi que la pose des tuyaux la tuyauterie de la arrière du bâtiment voilà sur les photos on voit bien tous les différents tuyaux ça demandait énormément de matériaux et des devis je vous ai mis au début comme je vous en ai parlé au démarrage de cette vidéo pour voir ce que ça donne en détail sur les frais les coûts et les mains d'oeuvres voici le fameux cubitiner de 3000 litres qui est enfin hissé au sommet du toit est déjà bien connecté et ça fonctionne très bien alors là on est sur la gouttière du toit terrasse juste avant le montage du toit rooftop pour les événements donc faut penser aux écoulements des eaux de pluie penser à désengorger toutes les gouttières au fur à mesure au moins une fois par an pour éviter que ça se bouche et que l'eau ne s'infiltre dans le niveau inférieur et n'habille les appartements du bas ici je vous montre l'évolution des travaux de carrelage des mosaïques sur le couloir du meublé au fur et à mesure vous verrez comment ça évolue et également au sol vous voyez mon fils à jaël est en train de semer du gazon au milieu des pavés qui ont été installés les pavés qui ont été dallés en fait sur place directement donc il a fallu deux ans pour que le gazon soit bien fixé à cet endroit là dans ce couloir on voit aussi au fond on a la bianderie qui est posée par les techniciens voilà toujours avec des casse-carreaux pour faire des jolies mosaïques comme on peut voir sur les murs les gars sont très inspirés ils sont très forts ils travaillent vraiment très bien je suis fier de leur travail ici je vous mets un florilège de quelques photos pour voir où le logement en est à peu près aujourd'hui en ce qui concerne le premier meublé dont vous aurez l'évolution des travaux en images petit à petit au fur et à mesure que ça avancera donc n'hésitez pas si vous voulez avoir quelques détails sur l'évolution du chantier me ferait même plaisir de vous répandre une box et 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501